Anne Anne, Anne Garde ta magie Anne, Anne Moi je serai ton amie Père abouffant de toi Son trésor inférieur Plus précieux que l'avenir Anne, Anne Je suis ton amie Oui, entrez ! Pour quelle raison semble-tu tellement ravie, Anne ? Pour ça Ce sont mes robes, n'est-ce pas ? Demain, c'est dimanche Et ces derniers temps, dès que vous aviez un moment de libre Vous vous enfermiez dans votre chambre à faire quelque chose Et j'entendais le bruit de la machine à coudre Dire que je voulais te faire une surprise Mais tu es trop futée pour moi, ma petite Anne Je vous remercie beaucoup, Marilla Eh bien, est-ce qu'elles te plaisent ? Oh... Elles ne te plaisent pas ? J'arriverai bien à me persuader que je les aime Mais j'espérais qu'elles te plairaient tout de suite Je suis extrêmement déçue Mais enfin, veux-tu me dire ce que tu leur reproches ? Ne sont-elles pas neuves ? Ne sont-elles pas bien faites en bonne étoffe ? Et bien à ta taille ? Oh, si Alors dans ce cas, pourquoi ne les aimes-tu pas ? Elles ne... elles ne... elles ne sont pas jolies, Marilla Pfff... pas jolies Crois-tu que je me sois cassé la tête à te faire de jolies robes ? Hein ? J'aime autant te le dire tout de suite Je ne crois pas qu'il soit bon d'encourager la vanité C'est un défaut insupportable Ces robes sont de bonne qualité, commode et solide, sans fioriture ni falbalard Et ce sont les seules que tu auras de tous les T.A. Le vichy marron et le coton imprimé bleu feront l'affaire pour aller à l'école La satinette est pour l'église et l'école du dimanche Un point c'est tout J'espère que tu veilleras à les entretenir, à les garder propres et fraîches Et que tu n'y feras pas d'accro Après les nîmes aussi affreuses et étriquées que celles que tu avais en arrivant J'aurais pensé que tu me serais au moins un peu reconnaissante Oh, je vous en prie, Marilla, essayez de me comprendre Je vous suis reconnaissante Mais je vous serais encore beaucoup plus reconnaissante Si une des robes avait les manches bouffantes C'est si joli des manches bouffantes et tout à fait à la mode en ce moment Cela m'aurait fait tellement plaisir, Marilla, de pouvoir porter une robe aux manches bouffantes Eh bien, malheureusement, tu devras te passer de ce plaisir Je n'avais pas de tissu à gaspiller en manches bouffantes ou autres fanfreluches De toute façon, je trouve que ce sont des choses ridicules et vraiment inutiles Je préfère les toilettes sobres et raisonnables Le bon goût, c'est la simplicité Eh bien, moi, Marilla, je préférerais avoir l'air ridicule comme tout le monde Plutôt que d'être la seule à avoir l'air sobre, simple et raisonnable Comment oses-tu dire de telles sottises ? Maintenant, fais-moi le plaisir d'accrocher tes robes dans ton placard Et ensuite, tu continueras à étudier pour l'école du dimanche Pour réagir de cette façon, tu n'as rien compris à ce que tu as lu jusqu'ici Sinon, tu aurais compris qu'une petite fille doit d'abord faire preuve d'humilité Oui, Marilla Et j'espère que tu répondras correctement aux questions de ton professeur Et que je n'aurais pas à avoir honte de toi J'espérais tant qu'il y en aurait une blanche avec des manches bouffantes et quelques dentelles J'ai beaucoup prié pour qu'au moins une de mes robes soit élégante Et j'ai été respectueuse envers le Seigneur Mais je suppose qu'il a des cas bien plus intéressants que le mien Et qu'il n'a pas de temps à perdre avec les robes d'une petite orpheline Dans le fond, je savais que ça dépendait plutôt de Marilla Et qu'elle n'en a fait qu'à sa tête Enfin, je peux toujours imaginer qu'une de ses robes raisonnables Est faite de mousseline blanche comme la neige Qu'elle est tornée de beaux volants en dentelles Et qu'elle a des manches bouffantes Et qu'elle a des déchets bouffantes Et qu'elle a des margailles Et qu'elle a des margailles Bonjour. Bonjour. Vous avez encore mal à la tête, Marilla ? Ne t'inquiète pas, c'est chronique chez moi. Ce qui m'ennuie, c'est que tu vas devoir aller à l'école du dimanche toute seule. Comme c'est la première fois que tu y vas, je voulais t'accompagner pour te présenter. Mais cette migraine a de grandes chances d'empirer. Mathieu peut m'accompagner ? Eh bien, moi, tu sais... Il y a des années que Mathieu a cessé d'aller à l'église, ma petite Anne. Il dit qu'il peut aussi bien prier Dieu à la maison et au chant. À mon avis, Marilla, c'est un peu dur d'exiger d'âme qu'elle aille seule à l'église. On pourrait peut-être l'en dispenser pour aujourd'hui. Mathieu Kutberg, en voilà des choses à dire, elle doit y aller. C'est dimanche et les enfants vont à l'école du dimanche, un point c'est tout. Très bien, je peux y aller seule, je vous assure. Je me sentirai sans doute un peu perdue. Mais j'espère très vite que je vais me faire des tas d'amis. Vous avez mal, Marilla ? Bon, tu es très bien comme ça. Tiens, voilà un cent pour donner à la quête. Tu vas te rendre au plus vite chez Mme Lind. C'est elle qui veillera à ce que tu sois dans la bonne classe. Maintenant, tâche de te tenir comme il faut. Ne fixe pas les gens dans les yeux et ne parle que si on t'interroge. Oh, mon Dieu, j'avais presque oublié. Va chercher la boîte ronde qui est sur la table du salon. Tu y trouveras un chapeau neuf pour ta... un chapeau ! Oh, mais... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il est vrai qu'elle m'avait averti qu'elle risquait d'être en retard à cause des arrangements pour l'association. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et voilà, je suis le vent et je vole jusqu'à chez Mme Lynde. Madame Lynde, c'est Anne. Vite, nous allons être en retard. Sous-titrage MFP. Il paraît qu'elle vient d'un orphelinat d'Hopptown. Oh, vous avez vu, elle est rouquine. J'ai entendu dire qu'elle avait un sale caractère. Oui, il paraît même qu'elle a défié Mme Lynde. Plus que ça, elle lui a dit des horreurs. Elle a un caractère de rouquine, c'est normal. Jérébio te dit qu'elle parle tout le temps aux armées aux fleurs. Elle est sûrement un peu bizarre. T'as vu ce qu'elle a sur la veille ? Ça confirme qu'elle est demeurée, tu ne crois pas ? Il ne faut pas être normal pour satisfer de la soeur, non ? Vous avez vu ces taches de rousseur ? Je crois qu'il vaut mieux pas l'approcher. Attention, rouquine méchante ! Je crois qu'il vaut mieux pas l'approcher de la soeur. Mon Dieu, tu es celui en qui je crois, tu es celui que je crois. Tu nous as parlé par ton fils. Je veux m'ouvrir à ton message d'allégresse. Aujourd'hui, c'est ton église qui me protège. Tu me parles aussi par les hommes et les événements. que tu mets sur ma route. Mon Dieu, tu es celui en qui je mets tout en espoir. Oh ! Anne ! Quel mauvais coup, n'est-ce pas ? Cette fille est vraiment curieuse. Par la vie, l'amour et la résurrection de ton fils, tu as sauvé ce monde auquel tu mettras fin un jour. Tu donnes un sens et une direction à ma vie. Aussi, je m'attends ce que tu nous accordes à moi et à tous les hommes, le pardon, le salut et le bonheur éternel, car tu es loyal. Aide-moi à vivre dans cet espoir. Ô Seigneur, je me remets tout entier entre tes mains. Qu'il soit fait selon ta volonté. Tu m'as créé pour toi et je t'appartiens tout entier. Délivre-moi de mes pensées égoïstes. Je veux t'obéir et respecter ta loi. Merci pour cette beauté. Merci pour cette beauté, mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour la beauté de la nature. Après le service religieux, Anne alla au catéchisme pour la première fois à Avonlea. Elle répondait correctement à toutes les questions, mais ne pouvait s'empêcher de penser que toutes les petites filles portaient des robes à manches bouffantes, sauf elles. Tu sais faire la cuisine ? Non. Et tu sais coudre ? Oui, un petit peu. Tu sais broder ? Non. Alors, tu ne sais rien ? Ma grande sœur sait tout faire, elle. Non. 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 Je suis si petite que sans doute du haut du ciel va m'oublier. Pourquoi faut-il que je sois seule, toute seule et désespérée ? Non. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, tu es là, Anne Marilla, est-ce que vous allez mieux ? Oui, alors comment as-tu trouvé l'école du dimanche ? Je ne l'ai pas aimée du tout, c'était tout simplement affreux Anne Shirley Je me suis conduite aussi bien que vous me l'aviez demandé, Marilla Comme Mme Lynn était déjà partie, je suis allée toute seule jusqu'à l'église Il y avait beaucoup demandé, beaucoup de petites filles M. Bell a fait une prière qui n'en finissait plus Si je n'avais pas été assise près de la fenêtre, je me serais sûrement endormie avant la fin, vous savez, Marilla Mais la fenêtre donnait juste sur le lac aux eaux miroitantes J'ai regardé les bouleaux blancs qui le bordent et j'ai imaginé toutes sortes de choses merveilleuses Tu aurais mieux fait d'écouter les prières que faisait le pasteur Bell, Anne Mais ce n'est pas à moi que le pasteur Bell parlait, il s'adressait directement à Dieu De toute façon, j'ai inventé une petite prière qui venait du fond de mon cœur Je pouvais apercevoir une longue rangée de bouleaux blancs penchés au-dessus du lac que le soleil éclairait Ses rayons coulaient de plus en plus bas jusque dans l'eau Oh Marilla, c'était beau comme un rêve Ça m'a tellement remplie de joie que j'ai dit tout simplement merci mon Dieu trois fois Oh, je veux espérer que tu n'as pas dit ça à haute voix, Anne Oh non, pour moi, tout bas Ne vous inquiétez pas, je me suis bien conduite et j'ai été patiente Ça me rassure, parle-moi un peu du catéchisme Il y avait neuf autres filles avec moi dans la classe Elles avaient toutes des robes à manches bouffantes J'ai essayé d'imaginer que la mienne aussi avait des manches bouffantes Mais je n'ai pas réussi Je me demande bien pourquoi Vous savez, quand j'étais toute seule dans ma chambre C'était assez facile d'imaginer que ma robe avait des manches bouffantes comme tout le monde Mais c'était horriblement difficile à cet endroit-là Parmi d'autres filles qui avaient réellement des manches bouffantes Tu n'aurais pas dû penser à ces futilités à l'école du dimanche, Anne Mais à ta leçon, j'espère que tu la savais Oh oui, j'ai su répondre à un grand nombre de questions Mademoiselle Richardson en a posé une quantité réellement incroyable, Marilla Elle ne m'a même pas laissé le temps de lui en poser quelques-unes Bonjour, Anne Bonjour, Mathieu Alors, est-ce que tu t'es fait des amis ? Non, ça n'a pas été possible Pourquoi cela ? Tu t'es pourtant partie avec l'intention de t'en faire, je crois C'est plus difficile que je croyais Ah, c'est comme ça, on ne se fait pas des amis aussi facilement qu'on voudrait Évidemment, bien que tu sois aussi silencieux qu'elle est bavarde, vous semblez toujours être d'accord Oh, voilà la grosse reine du couberage qui arrive Mathieu ? Euh, je vais dans ma chambre Oh, Marilla, j'ai entendu dire que vous n'alliez pas bien Oh, merci, je me sens mieux Mais entrez, je vous en prie Oh, en fait, Marilla, cet enfant m'a surprise Je dois dire que cela ne vous ressemble pas de faire de telles choses Je ne comprends pas Qu'est-ce qu'Anne a encore fait ? Elle est arrivée à l'église avec un chapeau décoré de fleurs des champs C'était d'un ridicule achevé Lorsque je l'ai vue entrée à Tiffé de la Sork, j'aurais voulu être à milieu de l'un Anne, as-tu vraiment mis des fleurs sur ton chapeau ? Hum-hum, mais j'aurais dû me souvenir que le rose et le jaune n'allaient pas avec mes cheveux Les cheveux n'ont rien à voir là-dedans Ce que Mme Lynn trouve ridicule, ce sont les fleurs Quelle curieuse idée tu as eu de garnir un chapeau tout neuf avec des fleurs Je ne vois pas pourquoi il est plus ridicule de mettre des fleurs sur un chapeau plutôt que sur une robe, Marilla Des tas d'autres jeunes filles avaient des bouquets épinglés sur leur corsage Où est la différence ? Je te prie de ne pas me répondre de cette façon, Anne Que vont penser les gens ? Ils doivent croire que j'ai perdu la tête pour te laisser sortir comme ça De quoi je vais avoir l'air maintenant ? Heureusement que Mme Lynn a eu la gentillesse de venir m'en avertir Sinon je n'aurais pas compris pourquoi les gens riaient sur mon passage Je suis désolée, Marilla Je n'aurais jamais pensé que c'était mal Parce que des tas d'autres petites filles ont des fleurs artificielles sur leur chapeau Je ne comprends pas qu'il soit plus ridicule d'en mettre des vrais Et puis ces roses et ces boutons d'or étaient si gracieux J'ai pensé que cela agrémenterait mon chapeau que je trouvais un peu sévère sans cela Mais si cela doit faire rire de vous, j'ai bien peur de devenir un poids insupportable Peut-être devriez-vous me renvoyer à l'orphelinat ? Ce serait vraiment affreux pour moi, bien sûr Je ne pense pas que je pourrais le supporter Je deviendrai probablement poitrinaire Je suis déjà si maigre Et je mourrai sans doute de consomption Quel dommage de voir mourir si jeune Moi qui aime tant la vie et la nature Mais je ne veux pas être fardeau pour vous Cela suffit, Anne Il n'a jamais été question de te renvoyer à l'orphelinat Tout ce que je veux, c'est que tu te conduises bien Et que tu ne te couvres pas de ridicule Anne, Anne, reviens Marilla, sais-tu ce que Jerry Buott m'a dit dernièrement ? Il m'a dit que Diana, la fille des Barry, devait revenir demain Que penserais-tu de le dire à Anne maintenant ? Je n'ai pas besoin de tes conseils, Matthew Kudbert Oui, oui, ça je sais Mais je sais autre chose aussi Je sais que Diana et Anne deviendront de bonnes amies Que tout est beau quand on est heureux Car le bonheur peint tout en rose et en bleu On oublie qu'on fusselle Le cœur en morceaux Tout est tellement beau Quand on est heureux Je veux oublier le passé Ma vie d'enfance solitaire J'ai enfin trouvé Chaleur et amitié Sous les vieux pignons veines Le jour suivant Le grand moment qu'Anne avait tant attendu était enfin arrivé Elle avait fait la connaissance de Diana Et les deux petites filles s'étaient entendues au premier coup d'œil Et c'était juré une amitié éternelle Mais vous en saurez plus la prochaine fois Anne, Anne, Anne Le vent chante pour toi De cette lutte se voit La chanson du bonheur Il t'apporta la foi Le chant du rossignol L'écho des campanules Et le parfum des fleurs Anne, Anne Le vent te console Anne, Anne T'ai connu son vent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada